salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'arrivée de edinson cavani au fc barcelone donc accrochez vous bien est parti pour une nouvelle vidéo mais l'équipe avant de commencer cette vidéo si tu es à nouveau sur la chaîne que tu viens de me découvrir par l'intermédiaire de cette vidéo et que tu es également un supporter du fc barcelone il ne faudra surtout pas oublier de t'abonner et d'activer la cloche de notification aussi de me laisser ton plus gros pouce bleu allez c'est parti l'équipe je suis sûr que parmi vous bien évidemment il y a des gens qui ne connaissent pas edinson cavani pour résumer en une seule phrase cavani est le meilleur buteur de l'histoire du paris saint germain malheureusement sur les dernières saisons il a été en déclin handicapé aussi par les pépés physiques ce qui l'a amené à partir à manchester united mais bien évidemment c'est pas pour autant que le matador s'est laissé aller puisqu'il a été auteur d'une très belle saison avec manchester united l'an dernier et que surtout il a été décisif lors des derniers matchs de première ligue alors pour en revenir à l'actualité du barça comme c'était annoncé depuis déjà plusieurs semaines qu'un agüero après sa retraite officiellement et donc le barça serait à la quête d'un joueur pour le remplacer et le barça se serait penché sur le dossier edinson cavani edinson cavani pourrait remplacer sergio agüero au barça dès le mercato divers selon la presse argentine sergio agüero a annoncé cette semaine la fin de sa carrière en raison de ses problèmes cardiaques et selon la presse argentine edinson cavani pourrait le remplacer au barça il y a quelques jours le sérieux médias anglais le times révélait que cavani souhaitait rejoindre le club catalan l'été prochain ancien journaliste de rac1 qui officie désormais à son compte via sa chaîne twitch gérard romero a lui confirmé hier soir la piste cavani en révélant que le barça comptait offrir un contrat de 18 mois à l'ancien buteur du psg avec un salaire de 3,5 millions d'euros plus 1 million de bonus jusqu'en juin puis ensuite 4 millions d'euros plus 1,5 millions d'euros de bonus la saison suivante reste maintenant à savoir ce qu'en pense un manchester united le club anglais va-t-il vraiment accepter de libérer gratuitement son buteur uruguayen en janvier comme l'affirme tnt sport pour le moment les médias anglais n'ont pas de confirmation sur cette information et il convient donc de rester prudent selon tnt sport argentina cavani va résilier ses six derniers mois de contrat avec manchester united et s'engager dans la foulée au barça dès janvier sans parler de résiliation tic sport confirme de son côté que le matador compte rejoindre le barça au mercato divers cavani l'aurait fait savoir à boca junior qui espérait le recruter en début d'année prochaine voilà l'équipe ce qui en est du dossier cavani UFC barcelone n'hésite surtout pas à me donner ton avis en commentaire quant à moi je tiens à te remercier d'être resté jusqu'au bout de la vidéo c'était ton pote le tacticiens du football tous